Marc-André, je te l'avais dit, je vais avoir plein de questions pour toi aujourd'hui. Oh, 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 calme-toi, OK? Aujourd'hui, on est avec un prof du CFP de la baie qui enseigne dans un DEP pour les gens qui veulent devenir guide de chasse à pêche. Moi, aujourd'hui, je m'en vais à pêche. Aujourd'hui, tu t'organises avec Luc Tanguay. C'est quoi ton rôle au centre de formation? En fait, je suis formateur dans un AEP, une attestation d'études professionnelles qui s'appelle guide de chasse à pêche. OK. Au niveau de la canne à pêche, ça prend une canne à pêche particulière? Ça ne prend pas nécessairement une canne à pêche particulière, mais moi, ce que je fais, c'est que je vais dans un petit magasin local, parce que présentement, ils vendent toutes sortes de cannes. Il y en a des raides, il y en a des plus molles, il y en a des plus longues, il y en a des plus courtes. Puis, moi, ce que je préfère, c'est une 36 pouces avec l'action quand même assez lourde. OK. Il faut pour le ferrage. Puis l'autre chose, une brimballe, parce que j'appelle ça une brimballe, quoi que c'est une canne, quand il y a le poisson mort, plus elle va être raide, plus on va l'avoir. Tandis que s'il y a trop molle, on manque un petit peu le mouvement qui fait que ça mort. Puis, un petit mouvement sur la canne ne veut pas dire nécessairement petit poisson non plus. Ah, OK, c'est bon. C'est bon à savoir. C'est bon, oui, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est du fil, comme je vous disais tantôt, c'est du 15 livres. Fil tressé, c'est ça. Puis, petite parenthèse, je pense que c'est des cannes que le propriétaire fait faire spécialement pour ce type de pêche-là. Exact, exact. Super. Il y en a toutes sortes. Puis, il y en a même une nouvelle qui s'en fait de publicité qui s'appelle la Goliath, qui est surdimensionnée. Il y a des gros anneaux. Tout est gros pour aller pêcher. Ceux-là qui vont dans le 600, 700, 800 pieds d'eau, là, ils sont bien équipés pour être capables de le faire. Tandis que ça, là, avec un plomb de 6-11 dans 600 pieds d'eau, c'est tout un petit peu moins... OK. Ensuite, le montage. Le montage. Très simple, OK, c'est que je mets tout simplement des émerions triples que je vais rajouter du 20 livres mono. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. OK. OK. En plus de ça, avec des hameçons 6 euros. J'ai toujours, sur mes montages, un hameçon qui n'a rien, OK, qui a vraiment juste l'hameçon que là, j'ai monté juste l'éperlant dessus. Et j'ai mon deuxième qui a toujours un caoutchouc. Ça, c'est une petite imitation de calmore qu'on a. Sinon, ça peut être... J'en ai d'autres que c'est des petites queues de caoutchouc qu'on pêche là doré. OK. C'est différent. Il y a des limitations de crevettes. On a toutes sortes de possibilités. Puis, je fais toujours ça pour la simple et bonne raison que je suis capable d'utiliser un seul éperlant pour faire mon montage. Je mets la queue sur celui qui a le caoutchouc et je mets juste la tête sur celui qui a juste l'hameçon. Fait que qu'est-ce que ça va nous donner, dû au fait qu'on a du courant, bien, quand le fil est bien tendu, le poisson, il va comme se promener comme ça. Ça a l'air des petits éperlants qui nagent. Il y a de la misère un peu, là. Puis, même chose pour en bas. Puis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Super efficace, le montage. Ensuite, si on y va puis on dit « Ah oui, la pêche », OK, on va tout simplement laisser notre plomb complètement dans le fond. Ça, c'est primordial. Si on veut que notre canne travaille, parce que tantôt, on a parlé un petit peu des marées, c'est très important que ta canne travaille en conséquence de la marée. Parce que sinon, si quelqu'un qui laisserait les cannes comme ça, bien, si on est à marée montante, bien, la canne finirait dans le trou. Et si on est à marée descendante, bien, notre canne finirait comme ça. Il y aurait du mou dans notre fil. Puis, ici, là, il y a toutes sortes de poissons, comme je vous dis. Là, ça descend encore, là? Oui, ça descend. Je pense qu'il y a de l'eau un peu ici. Ici, j'évalue probablement à 100 pieds. OK. Une centaine de pieds sur le fait. Le pire, c'est que pour ici, 100 pieds, le pire, c'est pas creux, hein? Si on y va, OK, là, je suis tacoté au fond. Ça marche. Là, le but étant d'essayer de mettre notre canne dans la même angle que les autres et de la mettre sur tout. Tu retiennes la canne pendant que tu... Non, oui, tantôt, je vais avoir besoin d'air. Et c'est surtout de mettre... Regardez, est-ce que tu vois le courant? Est-ce que tu vois l'angle là-dessus? Oui, comme ça. C'est comme s'il y avait un contre-courant. Le courant vient vers là, OK? Exactement. Bien, là, on est encore sur la marée montante. Donc, la marée rentre à la marée. Ah, oui, OK. C'est pour ça que notre fil, il s'en va par là. Fait qu'on essaye le plus possible de mettre notre fil qui ne touche pas au bord de notre taux. OK. Pour pas qu'il gèle, tout simplement. OK. Ensuite, je vais te confier à la canne. Comme je vous disais tantôt, tout ce qu'on fait, un petit coup, on visse. Comme ça. Et ensuite, on voit la canne. Et dans le fond, c'est prêt, là. C'est prêt. Puis, nous autres, le but, bien, pas le but, mais ce qu'on rêve à toutes les fois qu'on va à pêche, OK, c'est de voir ça. Ça, on veut voir ça. OK, mais ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est ce qu'on veut voir. Génial. Écoute, encore une fois, un gros, gros merci. C'est vraiment apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada